BFM Business. Intégral placement. Idées de fonds. Et on retrouve en duplex depuis Morningstar Mara Dobrescu. Mara, on a pas mal d'auditeurs qui nous interrogent. Que faire quand le gérant du fonds qu'on a choisi s'en va ? Bah oui malheureusement Cédric, l'industrie de la gestion collective est marquée par une instabilité de ses effectifs. Il n'est pas rare de voir un gérant quitter une société pour s'installer à son propre compte ou pour aller chez un concurrent. Et puis la récente vague de fusion parmi les sociétés de gestion d'actifs peut elle aussi être une source d'instabilité. Alors idéalement un changement de gérant devrait être bien préparé. Les investisseurs devraient être informés au moins quelques mois à l'avance voire quelques années dans le cas de gérants qui envisagent de partir à la retraite. Et le nom du successeur doit lui aussi être communiqué. Mais malheureusement ces cas sont assez rares. L'investisseur n'apprend généralement que son gérant est parti que le jour où le nouveau gérant prend ses fonctions. Alors dans tous les cas l'investisseur doit quand même se poser plusieurs questions avant d'agir. Notamment à quel point le gérant précédent était vraiment impliqué dans la stratégie. Vous savez il y a des fonds qui sont gérés de manière collective par une équipe. Il y a aussi des fonds gérés par des modèles quantitatifs comme les fonds indiciels par exemple où il n'y a pas de grosses interventions humaines. Et donc le départ d'un gérant n'est pas catastrophique. Mais à l'inverse il y a aussi des fonds qui dépendent fortement du travail et de l'expérience d'une seule personne. A priori pas de panique. On quitte pas le bateau de façon excessive. Mais il y a des cas où il faut tout de même vendre ce fonds ? Si vous arrivez effectivement à la conclusion que le départ du gérant va avoir un impact significatif sur le fonds. Il faut encore vous poser d'autres questions. La première c'est quelle est l'expérience de la personne qui va le remplacer ? Quelle est son expérience totale sur les marchés ? Mais surtout quelle est son expérience sur la classe d'actifs ? On peut avoir un gérant spécialisé sur les actions japonaises qui est très expérimenté sur les marchés en général. Mais il aura peut-être du mal à gérer un fonds d'actions zone euro. Deuxième question c'est si ce gérant apporte avec lui une nouvelle façon de gérer le fonds. Peut-être que le fonds ne va plus répondre à vos besoins. Si vous avez acheté un fonds d'actions française et que le nouveau gérant a décidé d'élargir l'univers à l'Europe, ça peut vous poser problème et il faut dans ces cas-là vraiment envisager de se séparer du fonds. On rappelle que le coeur de votre métier c'est d'ausculter, de noter finalement ces fonds. Aujourd'hui le départ d'un gérant par exemple ça a une incidence sur la façon dont vous notez le fonds ? Tout à fait. Alors si nous estimons que le départ est significatif, la plupart du temps nous plaçons la note du fonds sous surveillance. C'est-à-dire que la note est suspendue jusqu'à ce que nous puissions nous forger une conviction sur la nouvelle équipe. On peut citer un exemple tout récent sur le fonds Franklin Mutual European. Il était noté silver par nos analystes mais le gérant principal, Philippe Brugère Trella a annoncé cette semaine son départ en retraite. Même si sa co-gérante sur le fonds reste en place, nous avons placé la note du fonds sous surveillance parce que nous estimons que nous avons besoin de plus de clarté sur l'organisation à venir. A l'inverse, on peut citer un exemple d'un fonds sur lequel nous n'avons pas changé la note. Sur le fonds Magellande comme geste, nous avons maintenu la note gold en dépit du départ à la retraite du gérant Vincent Strauss l'année dernière. La raison, c'est que la succession avait été très bien préparée sur plusieurs années. Il avait transféré ses responsabilités graduellement vers les autres membres de l'équipe qui sont eux aussi très expérimentés. Donc il n'y avait pas d'inquiétude sur la transmission. Mais d'une manière générale, une société de gestion où il y a une forte instabilité des équipes, c'est généralement un mauvais signe. Un fonds qui change de gérant tous les ans est clairement à éviter. Nous préférons chez Mannexar les gérants qui sont là pour le long terme. Et ça passe par un alignement de leurs intérêts avec les investisseurs. Notamment, ce qu'on constate, c'est que les gérants qui investissent leur propre argent dans les fonds qu'ils gèrent, dont les bonus sont alignés sur la performance de long terme des fonds, et bien ces gérants sont nettement plus stables dans le temps. Marat Dobrescu donc depuis Morningstar. Alors que le cac...